Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de nous accueillir pour cette conférence en ligne. Malheureusement, vous savez que période Covid, on ne peut pas le faire en réel, mais on a souhaité quand même, avec le Forum OFF, maintenir cette conférence. Et donc, cette conférence est intitulée « Le recyclage, un enjeu démocratique et environnemental ». Alors déjà, peut-être m'exprimer sur qui je suis. Moi, je suis cofondateur de l'association Zéro Déchet Strasbourg, et vous expliquer pourquoi on a souhaité organiser cette conférence, avant de donner la parole à nos intervenants, qui sont monsieur et madame recyclage, et qui se présenteront. En fait, depuis le début qu'on a créé l'association en 2016, la question des déchets remonte majoritairement chez les gens sur le sujet du recyclage, alors que le sujet des déchets est en fait bien plus vaste, avec une impression générale chez les gens du fait que tout cela fonctionne comme du petit papier à musique. On met nos éléments à recycler dans les différents bacs de recyclage, et par derrière, ça va refaire des nouveaux pulls, du nouveau papier, etc. Avec comme impression que tout cela se fait de manière systématique et de grande ampleur. Or, c'est un fait, au final, on a peu de transparence sur ce qui se passe dans l'arrière-boutique du recyclage. Et avec monsieur et madame recyclage, ce qu'on vous propose, c'est un peu de décrypter déjà les enjeux démocratiques autour du recyclage, parce que cette non-transparence pose tout un tas de questions, et ensuite, évidemment, les enjeux environnementaux. Ce sera peut-être parfois un peu technique, n'hésitez pas à nous poser des questions, ou à réagir, ou même à compléter, et on vous souhaite une très bonne conférence. Donc, je donne la parole à Lise et Nicolas, monsieur et madame recyclage. Bonjour, merci Simon pour l'introduction. Alors, du coup, c'est simple, on va partager notre écran tout de suite, et en même temps, on va vous parler du sujet. Alors... Voilà. Donc, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est le recyclage, un enjeu environnemental et démocratique. Donc... Alors... Qui sommes-nous dans un premier temps ? Donc, moi, c'est Lise Nicolas, je suis ingénieure en électronique, spécialisée en électronique, et je travaille dans le monde de recyclage depuis bientôt 5 ans, de plus de 5 ans. Et je suis Enzo Mutini, donc spécialité matériaux à l'origine, et ensemble, on a fondé une entreprise qui s'appelle Monsieur Edelman Recyclage, dont le but premier est de pouvoir publier en ligne, à titre gratuit, des informations sur le recyclage, de la vulgarisation sur les méthodes qui sont derrière le recyclage, et tout un tas de sujets qui sont liés. La première question, en fait, qu'on aimerait traiter par rapport aux enjeux démocratiques que l'on retrouve derrière le traitement des déchets, des déchets plastiques, surtout et du recyclage, c'est l'histoire du besoin de réappropriation démocratique de la technique. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable, en fait, de savoir exactement lequel de notre emballage est recyclé, en quoi il est recyclé, quels sont les matériaux que l'on retrouve dans nos emballages, bloquent notre capacité à correctement participer à la préservation de l'environnement. On traite de ces sujets-là surtout autour de la question du plastique aujourd'hui, parce que c'est pour nous la pollution qui est la plus persistante et qui présente des risques les plus grands pour l'environnement. Tu veux continuer ? Donc, pour savoir, en fait, ce qui est réellement recyclé aujourd'hui en France, il suffit d'aller jeter un œil, en fait, aux flux qui sont standardisés entre les collectivités et les recycleurs. Donc, on va retrouver principalement trois flux. Ça va être le flux des bouteilles de couleur claire en PET, donc la bouteille de tous les jours, et les flux de bouteilles en PP et PE rigides. Donc, ça va être les flacons de shampoing, de lessive. Et le dernier flux, ça va être le flux de film en PE. Ça, c'est typiquement ce qu'on va retrouver quand on empaque des colis ou les blisters autour des magazines. Il y a quelques flux complémentaires, mais ils sont moins standardisés, moins généralisés. Ça va être pour, par exemple, les barquettes rigides en PET ou en PP, ou même en PE et en PS. Mais c'est des filières qui sont en voie de développement. Le reste de nos emballages, ça sera par cyclé, nos emballages ménagers. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plastique, c'est quelque chose de compliqué. Enfin, nos emballages, ils sont compliqués. Si vous prenez l'exemple qu'on a mis à l'écran, une brique de lait en carton, ça va être jusqu'à 10 matériaux différents, dont du plastique et de l'aluminium. On va aussi retrouver facilement jusqu'à 6 matériaux dans un pot de yaourt. Et un sacheté en lui-même aussi peut être en plastique. Donc, la première question, c'est que quand on recycle une brique en carton, est-ce que la fraction plastique et aluminium est recyclée ? Et en fait, la réponse est non. Et en plus, pour les matériaux, quand bien même ils ne seraient qu'en plastique, typiquement au percule de pot de yaourt, il y a tellement de couches de matériaux différents qui sont entremêlées les unes les autres qu'il y a peu de chances qu'on s'attaque à leur recyclage un jour pour des raisons techniques comme pour des raisons économiques. La question qui vient après, c'est en quoi est-ce qu'on recycle ce qu'on recycle bien, pour le coup ? En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait du recyclage mécanique sur des bouteilles d'eau, par exemple en PET, il y a peu de chances qu'on en refasse des bouteilles d'eau derrière. En général, pour tout un tas de contrats techniques qu'on ne va pas détailler, cette matière-là sert à faire de la fibre textile, par exemple, de la même manière qu'on va peut-être privilégier du rouleau de feuilles d'aluminium par rapport à des canettes, etc. Donc, là-dessus, le fait qu'il y ait pas mal d'opacité, qu'on ne soit pas capable, en fait, naturellement de dire il y a tant de pourcents qui servent à faire tel objet à partir de tel type de plastique, on sait exactement ce qu'il y a dans tel emballage, qui est bien recyclé ou qui n'est pas bien recyclé, ça amène naturellement, en fait, à des débats qui sont très polarisés dans la sphère publique. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté un sentiment de sûreté parfois un peu exagéré, de personnes qui ne vont absolument pas remettre en cause le mode de consommation que l'on a avec les emballages, en dépit de toutes les publications scientifiques qui commencent à alerter de plus en plus sur le problème de la pollution plastique, sur les microplastiques, sur les nanoplastiques. Et de l'autre côté, à l'inverse, on peut avoir parfois des psychoses un peu infondées sans aucune nuance de domaine d'application. Typiquement, tout ce qui est médical ou transport. L'exemple qu'on aime bien prendre avec Lise, c'est celui de la voiture. Si on retire tout ce qui est pièces plastiques et qu'on les rempasse par des pièces en métal, par exemple, on va consommer beaucoup plus de pétrole pour faire avancer la voiture que ce qu'on aurait consommé normalement juste pour produire le plastique. Les débats polarisés, c'est le signe d'un illettrisme qui est socialement construit. Ce qui est intéressant pour essayer de répondre aux enjeux environnementaux lié au plastique, c'est de comprendre qui a intérêt à maintenir cette opacité et ce problème d'éducation. Là, on retrouve très vite ce qui gagne un mode de consommation qui est lié à la mise à disposition, à la vente d'emballages. Donc, toute la grande distribution, essentiellement l'agroalimentaire, les cosmétiques. Et puis, on va avoir toute la plasturgie, tous les acteurs de la plasturgie derrière. Il faut voir que depuis les années 50, grosso modo, c'est des acteurs qui ont à cœur d'éduquer les consommateurs à une forme d'obsolescence programmée que l'on retrouve dans les emballages jetables parce qu'ils ont bien compris que la base de leur développement économique était faite sur cette planification de la destruction de valeur. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder en parallèle l'émergence de tous les petits acteurs du recyclage qui sont nés d'un besoin citoyen de participer à la gestion des déchets. Donc, nous, notre présentation préférée, c'est la communauté Prichous Plastique. Ils existent en France et ils existent partout en France et dans le reste du monde. Et c'est un écosystème qui est plus ou moins évolué d'ateliers low-tech du recyclage. Les machines, elles vont être en open source, les tutoriels en ligne. Tout est expliqué pour encourager les sorts des petits ateliers de recyclage et d'éducation sur le plastique. Le fait que les citoyens qui soient non spécialisés dans le plastique ils se lancent dans ce genre d'aventure face tout à travers le monde. C'est vraiment super impressionnant. C'est l'expression même d'un besoin de réappropriation démocratique de la technique. Et les débats polarisés, l'opacité ambiante, le besoin de réappropriation de la technique, c'est les preuves que la gestion du plastique est cruciale pour la préservation de l'environnement. Donc, comment on peut faire pour dépolariser les débats, décloiser les savoirs et alimenter la connaissance en accès libre le plus efficacement possible ? Il faut commencer par s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire la perte du contrôle citoyen sur la création des emballages et le traitement des déchets. Aujourd'hui, l'organisation de la collecte, du tri de nos déchets, en fait, est gérée par ce qu'on appelle un éco-organisme. Donc, ce que l'on va essayer de voir dans les prochaines minutes, c'est comment est-ce que, en tant qu'administré, on perd notre droit de regard citoyen sur notre administration. D'accord ? Donc, en fait, un éco-organisme privé, pardon, c'est une entreprise privée et en dépit de ce nom un peu institutionnel, derrière, en fait, on va retrouver des entreprises comme Coca-Cola, Danone, Nestlé. On ne va pas toutes les citer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas de vos déchets ménagers, la collecte et le tri de ces déchets-là, en fait, c'est une activité qui est à perte pour les collectivités et qui va être subventionnée par l'éco-organisme. Donc, l'éco-organisme, lui, va collecter l'argent auprès des metteurs sur le marché, donc les grandes marques, au prorata du nombre d'emballages jetables mis sur le marché. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un emballage, une partie du prix de cet emballage est reversée à l'éco-organisme dans le cadre d'un déchet ménager qui s'appelle Citeo qui va lui-même venir subventionner les collectivités pour faire fonctionner le tri et la collecte des déchets. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter sur la taxe d'habitation que vous payez déjà, bien sûr. Quand vous achetez un écran plat, sur la facture, il va y avoir écrit éco-taxe ou éco-participation de tant d'euros. Et en fait, c'est la somme d'argent qui est reversée à l'éco-organisme par la marque qui met l'écran plat sur le marché pour pouvoir financer la fin de vie de ce produit-là et de l'emballage qui va avec. Dans le cas des produits ménagers, en fait, et pas des déchets électroniques, par exemple, on n'a rien sur la facture. D'accord ? C'est un peu comme si demain, on achetait tout un tas de produits et on n'avait aucune connaissance de la TVA. Et donc, on était incapable de savoir est-ce qu'on a payé 20 %, est-ce qu'on a payé 11 %, est-ce qu'on a payé 5 % de taxes sur la valeur ajoutée. Alors, rassurez-vous, en fait, le système de compensation et les tarifs qui sont associés en fait à cette taxe sur le traitement des déchets est encadré par un agrément d'État. L'agrément d'État, c'est ce qui permet à un organisme privé de devenir éco-organisme en charge des déchets. Sauf que quand on creuse en fait un peu plus et qu'on commence à en parler avec les personnes qui sont dans le milieu et qui s'y connaissent bien, ce qu'on s'aperçoit vite, c'est que finalement, comme l'éco-organisme en charge de nos déchets CITEO a un monopole, c'est plutôt lui qui aurait tendance à imposer ces tarifs à l'État lors des négociations de l'agrément. Et en fait, le fait qu'on ne puisse pas avoir accès à ces négociations-là en tant que citoyen, quelque part, c'est compliqué. Voilà. Donc, le budget qui est collecté en fait au travers de ces taxes à chaque fois que vous achetez un emballage, ça représente plus de 700 millions d'euros par an. Il faut voir que ça finance à peu près 70 % en tant que subvention la collecte et le tri des déchets. et il y a plus de 700 collectivités qui ont un contrat avec CITEO. Les trois quarts en fait des déchets qui sont gérés, c'est des déchets qui sont liés à tout ce qui va être agroalimentaire et distribution. Et en termes de volume d'emballage jetable, or en fait, ce qu'on s'aperçoit très vite, c'est qu'une fraction de ce budget-là et on est aux alentours de 60 millions d'euros par an et en fait, c'est le geste de recyclage, le geste de tri. Donc, comme on l'a vu, ce qui est compliqué, c'est que quand on regarde un contrat avec une collectivité et des filières de recyclage, en fait, tout n'est pas recyclé. pourtant, toute la communication de l'éco-organisme vise vraiment à faire en sorte d'inciter les gens au tri et de persuader que le tri amène au recyclage naturellement, ce qui n'est pas vraiment le cas. Voilà. Depuis, en fait, 1992 et ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, l'État a laissé la main libre totale à des sociétés privées pour gérer leur propre pollution, c'est-à-dire que les metteurs d'emballages de TAP sur le marché sont libres, en fait, d'être les gérants de leur pollution en la faisant financer sur le dos des consommateurs, finalement. C'est ça qui se passe. Tu veux continuer ? Oui, je peux. Donc, ce qui va se passer, c'est que les citoyens, on va être limités à un rôle de consommateur pour choisir, en fait, le moins pire quand on fait des achats. Avec la généralisation d'organismes de gestion des déchets privés, on a perdu notre droit de regard sur une partie de l'administration dans un domaine qui est clé pour l'environnement. Quand on souhaite savoir comment une entreprise peut prendre des parts pour, par exemple, accéder au conseil d'administration de Citeo, on n'a pas de réponse de la part de Citeo. Quand on souhaite connaître des ratios de production-recyclage, on n'a pas de réponse non plus. Quand on souhaite avoir plus de visibilité sur leur stratégie face au bioplastique, on n'a pas de réponse. On est littéralement privés de l'information détenue par l'organisme central, donc l'éco-organisme Citeo. Et on est donc privés en tant que société des choix qui vont être vitales, cruciaux pour décider l'ensemble d'un avenir qui va être plus respectueux pour l'environnement. Donc, il faut bien garder à l'esprit que ceux qui décident des grandes orientations en termes de consommation et des emballages aujourd'hui dans notre démocratie, ça va être les grands groupes qui sont Coca-Cola ou Nestlé, s'il y a un truc à retenir de cette partie. Voilà, donc ça, c'était le premier frein démocratique qui nous empêche de sortir de cette opacité. Un deuxième problème, en fait, c'est la pénurie d'expertise technique à vocation du bien commun. Donc, là, on reprend essentiellement ce que l'on peut retrouver dans le livre qui s'appelle Homo detritus de Baptiste de Mont-Saint-Jean. Et le principe, c'est que quand une collectivité veut mettre en place un système de traitement des déchets, ça va être vite sur des gros volumes, c'est des infrastructures qui sont assez lourdes. Donc, en fait, on passe par des appels d'offres. Or, dans le domaine du traitement des déchets, en fait, la collectivité ne possède pas l'expertise technique nécessaire et préalable à la réalisation de ces appels d'offres. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine. Par exemple, dans la voirie, les voiries sont souvent refaites, on réajuste des terres pleines, on change la décoration en termes de plantes, etc. Il y a des services techniques qui s'occupent de ça à temps plein. Et donc, il y a en fait l'expertise technique au sein de la collectivité qui va permettre de négocier sur les prix, de contrôler la pertinence des projets qui sont proposés par les entreprises privées auxquelles on va faire appel, etc. Quand une collectivité veut construire une crèche, par exemple, c'est un peu plus compliqué, c'est quelque chose qu'on fait moins souvent. Donc, en fait, la collectivité va faire appel à un premier architecte qui va l'aider à construire un programme et un appel d'offres. Ensuite, l'appel d'offres est soumis, elle va faire appel à un deuxième architecte qui va l'aider à cibler la pertinence des entreprises qui répondent à cet appel d'offres dans le but de sélectionner finalement un troisième architecte qui lui répondra à l'appel d'offres. Donc, quand il y a plein d'architectes, ce n'est pas vraiment un problème. Et en fait, sur ce genre de projet-là, très vite, les problèmes de conflits d'intérêts sont assez limités. Dans le cadre de la gestion des déchets, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on a deux gros groupes qui se partagent le marché qui sont Suez et Veolia et qui en fait, ont fait un peu la main basse sur l'expertise technique. Donc, très rapidement, on a en fait des collectivités qui vont devoir accepter des services plus ou moins licites où l'entreprise lui propose de rédiger l'appel d'offres auquel elle va elle-même répondre. Et en fait, elle n'a plus vraiment le choix aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est très compliqué parce que ces entreprises-là n'ont pas forcément à cœur de défendre les intérêts de la collectivité. Voir même, en fait, c'est plutôt dans l'intérêt d'aller un peu gonfler les prix ou quand c'est des très gros projets, on va devoir séparer l'appel d'offres sur plusieurs regroupements d'entreprises de s'accorder entre eux sur les délais et sur les prix. Alors, il y a un très bon exemple qui est dans le cas de la gestion des réseaux d'eau pour l'assainissement de l'eau qui avait été filmé en caméra cachée et qui est sur l'eau, le scandale dans nos tuyaux. En fait, on voit vers 1h40 de l'épisode qui est en libre accès en ligne. Un concurrent italien qui en fait présentait des prix plus bas que ce qui était proposé par Suez Ovolia, je ne sais plus vraiment, discutait avec eux de comment est-ce qu'ils allaient se répartir les marchés et gonfler ensemble leurs prix auprès de la collectivité. Voilà. Ce qui est compliqué aussi, c'est que pour ces entreprises-là, en fait, la collectivité se retrouve vite impuissante à déterminer correctement les choix qui vont être les plus stratégiques pour elles au regard de la préservation de l'environnement. C'est-à-dire que ces entreprises-là sont payées avant tout sur la collecte et le tri des déchets et non sur la revente de matières recyclées. Pour une entreprise, que ce soit Veolia ou Suez, c'est plus rentable d'incinérer que de recycler. En fait, ça va plus vite, c'est plus rapide, c'est plus rentable. Et en fait, quand on prend dans le détail et qu'on regarde, là, c'est le cas de Veolia, par exemple, on aurait pu prendre le cas de Suez, on a quatre unités de recyclage pour 45 incinérateurs en France. Voilà. Tu vas ajouter quelque chose, Lise ? Face à tout ça, il y a des alternatives quand même qui existent et une des alternatives possibles, ça serait au plastique traditionnel, ça serait le bioplastique. En particulier, ceux qui vont être biodégradables. Alors, le bioplastique, c'est un sujet qui est très compliqué. On pourrait aussi en parler pendant des heures parce que c'est très compliqué. mais là, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les plastiques qui sont biodégradables, les bioplastiques qui sont biodégradables. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie méconnaissance de ce qui se cache derrière la biodégradabilité des plastiques et très, très loin de la réalité scientifique. Donc, on va retrouver plein de produits en bioplastique qui ont été mis sur le marché avec des allégations commerciales de biodégradabilité qui sont plus ou moins douteuses dont on ne peut pas aller vérifier le sérieux. Et si on veut aller vérifier, en fait, le seul moyen, ça va être de se référer à l'obtention de certifications de biodégradabilité. Alors, ces certifications, elles vont être délivrées par des entreprises, des organismes privés, en fait, qui, c'est des parties tiers dont les impératifs économiques, ce n'est pas toujours en adéquation avec le respect de l'environnement. La nature, elle est complexe, donc la science derrière la biodégradabilité, elle va être aussi complexe et les tests, ils doivent tenter de la reproduire tout en minimisant les coûts. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir tester dans toutes les conditions de biodégradabilité dans tous les milieux, sous toutes conditions. Donc, on va quand même, enfin, ces entreprises, elles vont quand même s'assurer d'une méthodologie employée qu'elle soit un minimum sérieuse et ces certifications, elles seront encadrées par une norme qui va être française ou européenne. Sauf que quand on va regarder qui va écrire la norme et derrière cette norme, qu'est-ce qu'il y a ? L'histoire de la norme. En fait, elles vont être elles-mêmes issues des méthodologies qui ont été rédigées par les organismes privés de certification comme celui qu'on a vu précédemment, Tuvostria. Alors, si on reprend le comité de rédaction de la norme, on va retrouver parmi les scientifiques aussi des producteurs directement de bioplastiques, Citeo ou même encore Tuvostria. Donc, en tant que citoyen, si on veut avoir accès à la norme et regarder ce qu'il y a derrière ces normes, il va falloir payer 200 euros auprès de l'AFNOR où on peut la consulter temporairement en allant dans leurs locaux parisiens du cœur de ces normes par manque de transparence. Si on prend l'exemple en Inde, toutes les normes sont disponibles gratuitement parce qu'ils considèrent que c'est un service et que le citoyen doit pouvoir avoir connaissance de l'écriture des normes sur lesquelles la loi repose. Quand bien même, c'est des domaines industriels dont on n'est pas forcément en connexion plus les jours. Là où, nous, ça nous intéresse beaucoup, c'est dans le cas des normes de biodégradation par compostage industriel et dans le cas précis, par exemple, du PLA. Le PLA, c'est le bioplastique aujourd'hui qui est le plus produit. C'est celui qui est généralement issu du maïs et qui va servir, par exemple, à faire des sacs jetables ou des gobelets. Il est intéressant parce qu'en termes de biodégradation, il faut obligatoirement une phase qui est aux alentours de 60 degrés dans le compost. Et cette température-là, ce n'est pas une température qu'on retrouve dans un compost qu'on fait à la maison, dans le lombicomposteur ou même dans les centres de compostage industriel aujourd'hui qui gèrent du biodéchet. On monte facilement vers 40-50 degrés, on monte rarement à 60 degrés. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a des groupements industriels bioplastiques qui, eux, vont tenter d'influencer en fait tout ce qui va être loi sur la collecte des biodéchets, par exemple, pour incorporer le bioplastique dans la collecte des biodéchets et faire en sorte qu'une partie de l'argent qui est utilisé, par exemple, aujourd'hui pour optimiser les centres de tri, le soit pour les centres de compostage. Sauf qu'à côté de ça, ceux qui vont s'occuper de la collecte des biodéchets, c'est par exemple Veolia et Suez, leur intérêt direct, ce n'est pas forcément le compostage, c'est plutôt la méthanisation. La raison, c'est que pour tout ce qui est biodéchets, quand on génère du biogaz, ça a une valeur ajoutée qui est plus importante que du compost. Or, le problème, c'est que les bioplastiques en général ont un très mauvais taux de méthanisation. et en fait, si on incorpore des bioplastiques dans un plan de méthanisation, en tout cas, dans ceux qui sont, par exemple, détenus par Suez en France, ça va se faire au détriment économique et de la rentabilité du plan. Donc, ces entreprises-là, en fait, de la collecte, vont tout faire pour influencer l'écriture des lois sur la collecte des biodéchets, pour faire en sorte que les bioplastiques ne soient pas incorporés dans les biodéchets et pour faire en sorte qu'on n'aille pas vers du compostage, mais plutôt vers de la méthanisation. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en coulisses, en fait, on a des groupements industriels différents qui vont batailler sur des domaines qui sont vite très complexes. Et là, en tant que citoyen, on est vite exclu du jeu, en fait. Alors que pourtant, tout ce qui a trait à la collecte généralisée des biodéchets, c'est quelque chose qui nous regarde tous, qui pourrait vraiment être un gain d'argent pour les collectivités, ça veut dire moins d'impôts ou moins de taxes pour nous. Ce qu'il ne faut donc pas oublier, c'est qu'il y a tout un tas de lois et de normes qui vont avoir un impact sur les enjeux environnementaux qui sont décidés en fait en coulisses par des groupements qui n'ont pas forcément les intérêts de préservation de l'environnement au premier plan. Et en attendant, en plus que ces batailles d'influence se jouent et que des lois soient écrites, on a du bioplastique qui est quand même produit, alors qui peut venir perturber le recyclage, qui peut venir par exemple du plastique qui devait aller au compostage, vent, méthanisation, fait perdre de l'argent au collecteur ou à l'inverse au compostage et puis se dégrade pas correctement, se fragmentant dans le microplastique et bien polluer l'environnement de manière persistante. Face à ce problème de transparence du recyclage et des alternatives en fait, parce que celle du bioplastique, la solution qui paraît la mieux, ça serait du réemploi et du braque en fait, la plus pertinente. C'est-à-dire, pardon, je te coupe, de directement réduire à la source en disant on ne peut pas compter sur le recyclage, on ne peut pas tout à fait compter sur les alternatives qui semblent plus vertueuses, comment on fait pour se passer les emballages ? Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui pour dynamiser le financement de… La consigne pour le réemploi. Oui. voilà. Donc, en fait, quand on regarde au niveau de l'État, récemment, il y a eu, en février dernier, il y a eu la loi qui a été contre le gaspillage et pour l'économie circulaire qui a amené le sujet de la consigne sur la table et en fait, toutes les discussions et en particulier les emplois et uniquement dans le cas où aujourd'hui le recyclage n'atteindrait pas un taux de 90% en 2023 par rapport au plastique qui est collecté. donc ce qui est un peu louche c'est qu'on sait déjà parce qu'il y a déjà des études qui ont été réalisées par l'ADEME par exemple que quand on compare la consigne du verre et le recyclage du verre, on peut avoir jusqu'à 75% d'impact sur l'environnement au moins. donc la consigne pour le réemploi est beaucoup plus intéressante et ensuite quand on voit que la discussion est repoussée uniquement si le taux est en dessous des 90% de plastiques collectés qui sont recyclés, les questions que l'on se pose c'est qui calcule ce taux et d'où il sort. En fait, aujourd'hui, c'est le taux qui est proposé par Citeo sur la totalité des déchets ménagers qu'ils collectent et ça va inclure les déchets en acier et les déchets en verre. Donc, par rapport à la proportion d'unités en plastique mises sur le marché, c'est des proportions qui sont beaucoup plus petites et qui sont beaucoup mieux recyclées et en fait, si j'ai un emballage en verre qui est 10 fois plus lourd que du plastique et qui est 10 fois mieux recyclé, forcément, ça monte mon taux vers le haut. Quand on s'intéresse uniquement à la famille des plastiques qui est la famille majoritaire dans les emballages jetables mis sur le marché, on tombe à un taux qui est aux alentours de 30%. Ça, encore une fois, c'est le taux qui est en fait en comparaison de ce qui est collecté. C'est-à-dire que dans les plastiques qui sont collectés, il y en a environ 30% qui vont être recyclés. La question qu'on se pose, c'est par rapport aux plastiques qui sont produits, pas que ceux qui sont collectés parce qu'en fait, si on fait confiance à un éco-organisme pour s'occuper de la collecte et du tri des déchets, le taux qui nous intéresse, c'est celui de plastique produit pour l'usage unique par rapport à celui qui est recyclé. Là, on tombe très vite à des taux qui sont plutôt de l'ordre de 6-8% de plastique recyclé intégrés dans la production de plastique vierge. Alors, c'est si important, c'est la moyenne sur l'Europe et en fait, c'est sur toute la production de plastique. Mais dans cette production de plastique, il y en a 40% qui sont destinés à l'emballage jetable. J'en profite, on a une petite question sur la consigne. Je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Certaines études récentes expliquent que les circuits de la consigne consomment 169% d'eau en plus que le circuit du plastique. Qu'en est-il ? Moi, je n'ai pas forcément la réponse. En fait, quand on fait une analyse de cycle de vie, en général, on prend plusieurs indicateurs. Donc, il va y avoir la consommation d'eau. En général, celui qui est le plus connu, c'est l'équivalent en kilos de CO2 émis. Puis, il y en a tout un tas d'autres qui, en général, pour mesurer l'impact sur les écosystèmes dans l'eau, pour mesurer la pollution de l'air, etc. C'est sûr que quand on prend en fait uniquement l'impact sur la consommation d'eau, rapidement, en fait, la production de plastique vierge, jetable est beaucoup moins importante que la vie d'une bouteille d'eau. Ça, c'est clair. Ce qui est très compliqué avec les analyses de cycle de vie, c'est que ça ne prend pas en compte, par exemple, la persistance de la pollution de plastique dans l'environnement. En fait, on va retrouver plein de chiffres du style le polystyrène va mettre 300 ans à se dégrader. En fait, ces chiffres-là, ils sont complètement faux, on n'en sait rien. Déjà parce que ça a été massivement vu sur le marché depuis les années 60, donc comment est-ce qu'on peut savoir que dans 300 ans ça sera disparu alors que ça ne fait pas 300 ans qu'on l'utilise de manière généralisée. Et en plus, quand on commence un peu à s'attaquer à tout ce qui est biodégradabilité des polymères qui est la matière qui constitue le plastique, on voit vite que quand il n'y a pas de bactéries qui existent ou d'enzymes ou de champignons qui ont biodégradé la matière, on n'en sait rien si dans un million d'années, il n'y aura pas toujours du polystyrène qui traîne. Donc ça, c'est les limites de l'analyse de cycle de vie et en fait, quand on regarde un seul impact, c'est toujours compliqué de se faire une image un peu générale. En général, quand il y a des études comme ça qui font ressortir des choses un peu négatives sur un domaine, c'est toujours très intéressant de regarder qui est allé réaliser cette analyse de cycle de vie, qui est derrière ces chiffres parce qu'en fait, dans tous les domaines, chacun a ses intérêts. Sur les bioplastiques, comme on vous l'a expliqué, par exemple, il va y avoir l'intérêt des producteurs de bioplastiques et l'intérêt de Veolia et Suez qui vont vous dire que les bioplastiques ne sont jamais réellement biodégradables. Donc Veolia et Suez vont vous dire ça, tandis que les producteurs de bioplastiques vont vous dire oui, oui, c'est vraiment biodégradable. Pour la consigne, ça va être la même chose. Sachant qu'en plus, les analyses de ce cycle de vie sont vite très limitées parce que pour pouvoir faire une réelle analyse de cycle de vie, il faudrait pouvoir regarder un produit à un instant T avec un emballage en particulier. Chaque produit mis sur le marché par un distributeur ne va pas avoir le même emballage, ne va pas être produit au même endroit. L'emballage, il va être produit dans un autre pays, il va voyager jusqu'à la France si c'est impacté en France et après, il va être redistribué soit dans un autre pays soit dans la France. Il y a énormément de critères à prendre en jeu. chaque analyse de cycle de vie est très limitée. J'ajouterais qu'on peut prendre un mauvais exemple. Il y avait une des analyses de cycle de vie je crois que c'était sur la consigne Jura et à l'époque, leur bouteille réintégrait une seule fois le cycle de consigne et là, quasiment tous les impacts étaient assez négatifs pour le coup parce que ça va aussi dépendre du nombre de fois on va réutiliser l'emballage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on reprend ? Oui, il y a une petite question d'Isabelle sur le site du forum. Pour le bioplastique, où pouvons-nous le jeter quand on n'a pas de compost ? Aussi, l'autre problème du bioplastique impose une compétition des terres agricoles entre ceux utilisés pour l'alimentaire et le plastique. C'est une question qui revient assez fréquemment. Peut-être que vous pouvez nous faire un petit éclairage sur les bioplastiques et sur la monoculture, le risque d'accaparement. On rejoint un peu les problèmes des biocarburants d'ailleurs, mais vous pouvez nous éclairer. Oui. À la différence des biocarburants, ce qui est un peu plus nuancé, c'est que tous les bioplastiques ne sont pas forcément extraits de matières agricoles. Il y en a qu'on peut fabriquer à partir de cultures de bactéries, à partir de déchets de l'agroindustrie, par exemple, la bagasse des cannes à sucre qui ne sert pas parce que ce qu'on va utiliser, c'est le sucre. Donc, cette question de la compétition des terres agricoles, je pense qu'elle n'est pas très pertinente en ce sens qu'il y a de plus en plus de bioplastiques qui sont développés, qui ne sont pas forcément extraits de monoculture intensive qui viendrait remplacer de l'alimentaire. Par rapport à l'endroit où on est censé aujourd'hui jeter les bioplastiques, c'est dans la poubelle des déchets d'ordures ménagères. Ne vous amusez pas à les jeter dans votre compost parce que pour la plupart des bioplastiques qui sont mis sur le marché pour le moment, ils ne sont pas biodégradables dans des composts maison. Ils sont biodégradables dans des composts industriels et en France, comme il n'y a pas de collecte des biodéchets. Généralisé. Généralisé. À part si vous en avez dans vos villes et du coup, le compost est de haut niveau, il peut atteindre des hautes températures et il est bien géré correctement par la ville ou un agriculteur local. Par l'entreprise qui va gérer le compost. J'ai perdu le fil. Le mieux, c'est de le jeter dans la poubelle classique. Des ordures ménagères. C'est un plastique comme un autre. Actuellement, ça reste un plastique comme un autre parce qu'il n'y a pas de collecte généralisée. Il n'y a pas de filière d'organisation pour le gérer en tant que biodéchets. Et pas de recyclage. Ça me paraît important cette notion-là pour les personnes qui nous écoutent qui seraient un petit peu perdues. Recyclable ne veut pas dire recyclé. Bioplastique ne veut pas dire que… Enfin, voilà, toutes ces différences et ces histoires de filières, c'est vrai qu'on a du mal souvent à se les imaginer. Et c'est vrai qu'ayez en tête que recyclable ne veut pas forcément dire recycler. Quand un produit est recyclable quelque part, ça ne veut pas dire qu'il est recyclable à l'endroit où on est. Oui, bien sûr. Alors, si on reprend le fil de la discussion… Tu veux reprendre ? Non, vas-y, reprends. Donc, on voit bien qu'au niveau de l'État, en fait, au niveau des lois, les discussions sont vite basées sur des indicateurs ou des taux qui sont un peu biaisés. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait ? Et l'une des raisons, c'est que l'interlocuteur privilégié dans ces discussions-là, c'est Citeo. Donc, on rappelle l'organisme privé dans lequel on va retrouver surtout des marques qui ont tout à gagner à faire perdurer un système de consommation basé sur le jetable. Dans les 20 dernières années, la stratégie a surtout été de financer des investissements au niveau des centres de tri pour les rendre plus efficaces. En moyenne, par an, on est à peu près à 30 millions d'investissements. Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui est fait au niveau de Citeo pour la consigne pour le réemploi, pas pour le recyclage, pour le réemploi, on retrouve quand même des appels à projets qui vont monter, on va être par exemple entre 2 et 3 millions d'euros par an. Et quand on compare ça au budget des centres de tri, au budget qui est associé à la communication dont on discutait tout à l'heure, on voit vite en termes d'ordre de grandeur, en fait, ce n'est pas vraiment une priorité. En plus, ces appels à projets visent surtout à faire émerger des acteurs privés, alors que ce soit des entreprises ou des associations, qui montent leur modèle d'affaires pour essayer d'avoir un impact local. Ce n'est pas quelque chose de généralisé sur l'ensemble du territoire. Le dernier maillon qui pourrait nous intéresser, ce sont les collectivités. En fait, aujourd'hui, si une collectivité prend une partie de ce qui était censé aller au recyclage plutôt pour le faire aller vers la consigne, elle va perdre en termes de subventions qui sont reversées par Cité. C'est-à-dire que légalement, il n'y a rien qui permet à la collectivité d'être rémunérée par rapport à des emballages qui seraient consignés. Donc, à court terme, en fait, en tant que collectivité, c'est plutôt une perte d'argent de mettre en place un système, disons, local de consignes en tant que, comment je pourrais dire, en tant que, ouais, en tant que collectivité. Voilà. Aujourd'hui, les seules actions qui nous restent possibles pour vraiment pousser au niveau du réemploi Je vais prendre le relais le temps que il y a un petit problème de connexion le temps que ça se stabilise. et associations locales dans le but de créer des réseaux de consignes. C'est bon ? Ça s'est stabilisé ? Oui, ça s'est stabilisé. On n'a pas entendu le début de la phrase, mais on a entendu la fin. OK. Et maintenant, la conclusion de cette partie sur la consigne pour le réemploi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en tant que citoyen, les seuls outils qui nous restent, c'est de monter nous-mêmes nos entreprises et nos associations locales pour créer des réseaux de consignes. Voilà. Bon, ça, Simon, tu seras mieux placé pour en parler. La consigne, elle est quand même très développée, très présente en France. Elle se développe de plus en plus et il y a de plus en plus d'acteurs. Du coup, ça donne de l'espoir. Et on espère que ça inspirera nos politiques pour 2022 ou 2023. Oui, je peux faire un petit laus là-dessus pour que les gens soient au courant, leur donner des outils puisque sachez qu'il y a le site Alsace Consigne qui existe, qui recense les plusieurs centaines de points de vente en consigné qu'on a sur le territoire alsacien parce que oui, on a des centaines de points de vente, notamment avec des marques comme Celtic, Carola, Lisbeth, Météor, voilà, on a tout ce tissu-là et en plus sur l'euro-métropole de Strasbourg, on a par exemple Bendorf qui est en train de basculer à la consigne. On peut citer aussi la Narcos qui est une micro-brasserie dans le, que je n'utilise pas de bêtise, dans le Haut-Rhin, je crois, et qui est passée au réemploi donc qui est une petite laveuse. On pourrait citer aussi l'entreprise Sauter qui fait tout un tas de jus différents et qui est située dans le Bas-Rhin et qui consigne plus de 70% de ce qu'ils produisent. Donc, on voit qu'il y a des alternatives qui existent déjà et surtout, il y a plein de petits projets qui se montent un peu partout et qui, comme le dit Enzo et Lise, donnent beaucoup d'espoir pour la suite et pour la réduction des déchets. Et d'ailleurs, je tiens à informer qu'on est en train de travailler en ce moment nous sur une cartographie sur l'euro-métropole par rapport à l'ensemble des acteurs qui font du réemploi de la consigne et on constate qu'en fait, il y en a plein. Moi, je cite toujours l'exemple du pharmacien du Poncus qui consigne ses huiles essentielles. Il y a un petit traiteur syrien à côté également qui consigne son houmous, son caviar d'aubergine, etc. Il y a de plus en plus de systèmes de consignes pour réutilisation qui se mettent en place. Cool. Voilà, on aimerait en fait, terminer notre présentation avant les questions sur la fusion récente potentielle, on ne sait pas, entre Veolia et Suez. L'argument principal qui est médiatisé, c'est la compétitivité à l'international. En fait, en général, il y a quand même un peu plus de choses à prendre en compte quand on veut s'intéresser à ces sujets-là. Donc là, ce qu'on voudrait discuter ces quelques détails et puis vous donner en fait, le 5 octobre dernier, Veolia a fait une offre de rachat d'environ 3,4 milliards pour prendre grosso modo 30% de part que détient Engie, c'est Suez. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir prendre une position dominante chez son concurrent dans le but, plus tard, de valider d'autres rachats. C'est ce qu'on appelle une opéra. Et celui qui valide en fait le prix et les clauses de ce rachat, c'est celui à qui on rachète, c'est Engie, qui, on le rappelle, est en fait né de rachats de GDF par Suez et dont l'État détient encore plus de 20% des parts. en théorie, pour l'État, c'est plutôt contre-productif d'autoriser ce rachat-là parce qu'on voit bien que si on passe d'un duopole à un monopole, à court terme, la seule chose qui va se passer, en fait, c'est une augmentation des prix au niveau de la collecte, par exemple. Et quand on compare un peu ce qui s'est passé avec le rachat de GDF par Suez, immédiatement après, ce qui s'est passé, c'est une augmentation du prix du gaz. La façon dont ça se passe, c'est que c'est décidé en conseil d'administration à la majorité. Et dans le cas d'ENGIE, il y a à peu près 13 membres du conseil d'administration. Il y en a deux qui représentent l'État, six qui représentent des intérêts privés et le reste, en fait, sont là pour représenter les salariés. Les salariés d'ENGIE qui sont du coup aussi des salariés de Suez. En public, l'État dit, évidemment, qu'il a demandé à ses représentants de s'opposer à la fusion. Et c'est ce qui s'est passé en fait au niveau des votes. Les deux représentants d'État ont voté contre. Par contre, en fait, en parallèle, on apprend selon le journal Mediapart que le secrétaire général à l'Élise-Alexis Colleur aurait en fait téléphoné aux deux représentants de la CFDT pour leur demander de quitter la salle au moment du vote. Bon, alors évidemment, là, on n'est pas obligé de croire sur parole. Ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, comme c'est des entreprises privées, en tant que citoyen, en fait, on n'est même plus capable de vérifier ce qui se dit et ce qui se fait vraiment. Ce qui s'est passé, c'est qu'en quittant la salle, en fait, des représentants de la CFDT qui étaient censés voter contre, parce que ça va plutôt contre l'intérêt des employés de Suez à court terme, ont permis quand le rachat se fasse à la majorité. Ça va contre les employés de Suez à court terme, enfin, les Veolia, parce que typiquement, quand il y a un rachat, il y a plein de postes qui sont en double qui vont sauter, donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de personnes qui vont être mis à la porte. Et puis, une des manières de dégager des sommes aussi conséquentes, c'est de faire des opérations qu'on appelle de leverage buyout, c'est-à-dire qu'on va aller s'endetter auprès de banques d'affaires comme Lazare ou Rothschild, par exemple, et avec des gros taux d'intérêt et en fait, on va essorer l'entreprise qu'on absorbe le plus possible pour derrière payer en fait tous les intérêts et rembourser le crédit qu'on a pris. Donc, ces mécanismes-là, en fait, ils sont très intéressants à comprendre pour ce genre d'opération-là. Il y a un livre qui est très intéressant sur, par exemple, le rachat de GDF par Suez qui est écrit par Denis Robert qui s'appelle Les Prédateurs qu'on vous invite à lire. Il y a aussi un autre livre qui est intéressant qui s'appelle La Caste de Laurent Maudly, par exemple, qui montre bien comment est-ce que l'élite politique au niveau du gouvernement en fait, ne défend plus les intérêts publics. Et évidemment, n'hésitez pas à aller lire tous les articles de Martine Orange sur ce sujet-là à Mediapart pour lequel il faut un abonnement. Tu veux finir ? Non, je pense qu'on a fait. Oui, donc pour conclure avant de passer aux questions, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on commence un peu à s'intéresser au recyclage, on voit qu'il y a vraiment plein de freins à ce qu'en tant que citoyen ou collectivité qui représenterait les citoyens puisse vraiment décider de stratégies sur la façon dont on voudrait consommer, concevoir l'emballage et le gérer. On va pouvoir passer aux questions. Super. Alors moi, dans la bibliographie, vous l'aviez en slide, si on peut revenir, il y a aussi évidemment le livre de Flore Berlingen, ancienne directrice de Zero Waste France, qui a écrit un livre au titre un peu choc, Recyclage, le grand enfumage, et qui revient justement sur cette opacité qu'on a dans l'industrie du recyclage et qui essaye de tracer des chiffres et des perspectives sur, on va dire, le jeu d'acteur dans le recyclage. Écoutez, en tout cas, déjà, merci pour votre intervention qui, bien sûr, on en a conscience, va amener à se poser plus de questions que d'avoir de réponses. Mais justement, c'est plutôt bon signe quand on se pose des questions, c'est-à-dire que tout n'est pas si simple et je pense qu'il faut accepter que le recyclage, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. On voit qu'il y a des grandes différences entre les différents matériaux, etc. Avant de passer peut-être à des questions un peu annexes, peut-être un peu techniques et tout ça, rappeler qu'évidemment, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas et que ça, c'est bon pour l'environnement mais aussi bon pour les finances, bien souvent. Ça me paraît important de le rappeler parce que c'est vrai que nous, ce qu'on a constaté en tant qu'association, c'est malgré un discours qu'on martèle de dire qu'il faut réduire, réutiliser avant même de penser au recyclage, les gens, mais c'est parce qu'on a été biberonnés à ça depuis 30 ans, voient dans le recyclage quasiment l'unique solution encore à l'heure actuelle. Même si les choses bougent petit à petit et c'est ça qui est encourageant, c'est que de plus en plus, on a de plus en plus de citoyens qui ont bien conscience que ce n'était pas le rêve qu'on leur avait vendu ce recyclage mais que c'est qu'une partie des différentes solutions. Donc, on ne peut que inciter les personnes qui nous écoutent actuellement à évidemment s'intéresser à ce qui est recyclable et pas recyclable mais surtout s'intéresser à ce qu'ils pourraient faire pour réduire ces emballages-là qu'ils soient recyclables ou non. Un chiffre aussi qui me paraît important, c'est que la part du plastique utilisé chaque année en France, il y a une très grande partie qui est pour les emballages. On pourrait croire que les emballages ce n'est qu'une petite partie du plastique utilisé, non, c'est une partie assez massive. Je ne suis pas sûr que ça atteigne les 50%, mais je crois un minimum 30 ou 40%. Ce n'est pas neutre les emballages plastiques et ça me paraissait important aussi de le dire. On va regarder si on a des réactions. On a de plus en plus de vêtements, chaussures sont faits à partir de plastique recyclé ou bouteilles et sont mises en avant comme mode éthique car préservation des ressources dits recyclables voire recyclables à l'infini pour certaines marques comme des marques de baskets. Quel est l'impact de la fabrication de ces produits et surtout sont-ils réellement recyclables ? Des filières existent-elles réellement ou ces produits finiront-ils encore comme une partie de nos déchets ? Dans ce cas, dans quel type de poubelle les mettre ? Si vous voulez relire la question, on l'a dans le chat interne parce qu'elle est assez dense. Je voudrais revenir tout d'abord sur une notion de recyclage infini qui a été évoquée. Le recyclage ne peut pas être infini. C'est quelque chose qu'on nous martèle aussi. On a des publicités partout, recyclage infini, que ce soit pour l'aluminium, le plastique ou même le carton ou le verre. Techniquement, ce n'est pas possible de recycler à l'infini. Pour plusieurs raisons, par exemple, une des raisons pour le carton comme on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs couches. Il y a des couches comme la colle qui vont être en plastique qui ne seront pas recyclées et il y a une perte de la matière avec le recyclage. On ne va jamais faire, par exemple, dans le plastique, ça exige de faire une bouteille à partir de bouteilles même si c'est rare, mais ça ne va jamais être une bouteille pour faire une bouteille. Ça va être une bouteille et demie, deux bouteilles, trois bouteilles. Je ne connais pas les chiffres, mais ça ne sera pas une bouteille pour une bouteille. Parler d'économie circulaire et de recyclage infini, en général, ça devrait chez vous déclencher, alerte générale, c'est un peu louche. Pour ce qui est des fibres recyclées, effectivement, c'est le principal débouché du recyclage des bouteilles, c'est la fibre textile, la fibre polyester. Il y a d'autres fibres plastiques, on retrouve des vêtements qui peuvent être en nylon, des vêtements qui peuvent être en ce qu'on avait appelé viscose ou rayonne, mais là, on ne rentrera pas trop dans les détails. En fait, la matière plastique en PET peut être recyclée à nouveau, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut voir, c'est souvent quel type de procédé. Si on reste dans du recyclage mécanique traditionnel, en général, quand on a un vêtement qui va être recyclé, en fait, il est déchiré, les fibres sont un peu éparpillées les unes les autres, puis on va les reparalléliser, les remélanger à d'autres types de plastiques et en général, ça finit par exemple en isolant pour les dessous de voiture. Donc, on ne fait pas de bouteille à bouteille, on ne fait pas de vêtement à vêtement, on ne fait pas de dessous de voiture à dessous de voiture, c'est plutôt, il y a une bouteille qui finit en vêtement puis qui finit en dessous de voiture. Donc, on voit bien que cette histoire de recyclage infini, ce n'est pas vraiment vrai. Dans l'état actuel des choses en plus, parce que dans la filière opérationnelle qui existe aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'on fasse quatre pulls de suite avec la même fibre qu'on le recycle. Il ne faut pas s'y mettre en non plus parce que c'est déjà une étape super importante qu'on ait réussi à donner une durée de vie plus longue à des emballages qui vont être à utilisation unique donc qui ont vraiment vocation à vivre pendant un mois ou deux maximum et après à être jetés et à détériorer l'environnement pendant des milliers d'années. Mais, c'est sûr que derrière l'organisation de la filière de recyclage, elle n'est pas forcément là. Donc, techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont recyclables mais ce n'est pas pour autant que c'est fait mais pas pour une question de technique mais vraiment d'organisation du recyclage. Et la dernière chose, c'est de bien voir dans la façon dont on crée de la fibre textile en fait, on extrude en fait des filins que l'on va venir enrouler les uns autour des autres pour faire un fil et qu'on va tricoter par derrière par exemple. Quand vous mettez en fait une polaire en plastique recyclé à la machine à laver, il y a une certaine proportion de fibres et en particulier de microfibres issus du procédé qui est relâchée dans l'eau et qui vient polluer et perturber les écosystèmes sous forme de micro-énaloplastiques. Et ça, il faut aussi le garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qui serait plus intéressant, c'est de réussir à avoir un vêtement par exemple en lin qui serait fait en France plutôt qu'un vêtement en plastique recyclé finalement parce qu'il n'y aura pas tous les problèmes qui sont liés derrière à la pollution plastique dont on est incapable de maîtriser les tenons et les aboutissants pour le moment et on ne le sera sûrement jamais. Alors, on a une question sur le cuir vegan. je ne sais pas quoi. J'imagine que c'est un simili-cuir. Le polyuréthane mis dans cette matière permet-il à cette matière d'être recyclable ? Oui. Alors, en fait, une des manières de reproduire du cuir, c'est d'utiliser de la mousse polyuréthane et au moment de sortir la matière un peu à l'état fondu, on va venir imprimer un motif dessus qui ressemble à de la peau de bête. Il faut bien voir que cette matière-là, elle n'est pas recyclée du tout. Ça reste de la matière plastique et en fait, ce n'est pas très intéressant. Peut-être, alors c'est des notions un peu plus générales, mais bien expliquer aux gens qu'en soi, quasiment toutes les matières ont un procédé pour recycler. La difficulté, c'est en fait, tout ce qui va être mis en place des filières, le coût des installations, comment on va capter et isoler les différents flux, etc. Et je vais vous donner un exemple. On a entendu parler des bouteilles de lait PET opaques qui, en fait, ne sont pas recyclées et qui viennent même polluer les centres de recyclage de ces bouteilles-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, avec plaisir. Alors, en fait... Alors, ce qu'il faut savoir sur les bouteilles de lait en PET opaques, c'est vraiment le cas d'école. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont voulu éco-contrevoir la bouteille de lait, ils se sont dit le PET s'est recyclé, on a des filières pour ça, c'est trop bien. On va transformer nos bouteilles de lait en bouteilles de lait en PET puisque c'est recyclé. Et là, pardon, je te coupe. La raison, c'était justement ça consomme moins d'eau, ça consomme moins d'énergie que les bouteilles existantes qui étaient censées aussi être recyclées. Et c'était donc plus intéressant en termes d'impact et d'analyse de cycle de vie de concevoir des bouteilles en PET. Sauf que pour protéger le lait, il faut des bouteilles opaques. Donc, pour opacifier les bouteilles, en fait, on va mettre ce qu'on appelle des opacifiants. et dans le cas des bouteilles blanches et pour quasiment tous les colorants blancs qu'on utilise sur Terre, c'est du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, en fait, il rend la fibre PET recyclée, donc on passe de la bouteille à de la fibre pour les vêtements, on rappelle, cassante. En fait, il rend la fibre cassante. Et donc, effectivement, quand on avait des bouteilles de PET en lait opaques blanches qui se retrouvaient dans le flux de bouteilles en PET transparentes, qu'on allait le faire recycler pour faire de la fibre textile, en fait, ça menait le recycleur à sa perte parce qu'il était tout le temps en train d'arrêter sa machine. Il avait, comment je pourrais dire, son ton de taille. Économiquement, ce n'était pas du tout intéressant le fait que la fibre était cassante. ce qu'il faut savoir aussi sur les recycleurs et les chaînes de recyclage, c'est que l'organisation du recyclage, elle a un coût et, en fait, pour avoir une usine de recyclage qui est rentable, c'est très compliqué. C'est-à-dire que le plastique recyclé, il peut valoir plus cher que le plastique vierge en fonction, comme le prix du plastique varie en fonction du prix du pétrole. Et du coup, ça amène à des limitations et il n'y a personne, malgré le fait qu'il y ait des techniques, que ce soit faisable de recycler certains produits, il n'y a personne qui n'a envie de se lancer dans cette économie du recyclage par peur que demain, typiquement, il y ait quelqu'un type des bouteilles de lait qui mette un nouveau produit qui va perturber les chaînes de recyclage sur le marché. Et donc, dans le cadre de nos bouteilles opaques en PET, il a fallu vraiment très très longtemps pour qu'elles soient finalement recyclées en partie. Il a fallu investir au niveau des recycleurs pour qu'en fait, quand le flux de bouteilles en PET arrive, on sépare en fait celles qui sont transparentes et celles qui sont blanches et on recycle celles qui sont branches à part. Ou alors, on fait en sorte qu'elles réintègrent celles qui sont transparentes mais dans des fractions très très petites. Je crois qu'il y a des essais qui ont été menés dans une usine de fibres en Allemagne où ils arrivent à incorporer vraiment une petite fraction pour faire des fibres. Ils ont réussi à refaire des bouteilles pour le coup, des bouteilles de lait qu'ils ont réussi à certifier alimentaire. Ces bouteilles qu'on trouve aujourd'hui c'est intermarché, je crois, et qui sont grises en fait. Et donc, ce qui est un peu compliqué, c'est que pendant presque 15 ans, en fait, il y a des quantités colossales de bouteilles de lait qui étaient avant recyclées, qui ont été mises sur le marché sans être recyclées, qui venaient faire perdre de l'argent pour les collectivités parce que si la bouteille n'est plus en PE, ça veut dire que la collectivité, elle, perd de l'argent, perd de l'argent en recycleur et derrière, en fait, la marque se galvanise d'une éco-conception d'un produit qui est meilleur pour l'environnement. la dernière chose, c'est que la bouteille aujourd'hui qui est vendue comme grise, en fait, quand on va la recycler, enfin, la remélanger avec des bouteilles blanches, alors, ça veut dire que la bouteille va être soit plus gris clair qu'à la fin, les autres vont être plus grises foncées, est-ce qu'on refait des séparations après, est-ce qu'on remélange ? En fait, il y a encore pas mal d'inconnus qui font qu'on a raison d'être très méfiants par rapport à cette histoire de bouteilles de lait en coûtéopaque qui représentent vraiment le cas d'école de la manière dont l'organisation peut complètement faillir dans le recyclage. Et ce qui s'est passé aussi du coup avec les bouteilles de lait en coûtéopaque, c'est qu'à aucun moment quand ils ont conçu le produit, ils ont appelé les recycleurs pour leur demander si jamais je vous envoie mes bouteilles, est-ce que ça va perturber vos flux de recyclage ou pas ? En fait, les distributeurs et les metteurs sur le marché, ils ne travaillent pas moins dans la main avec les recycleurs. Il faut savoir que l'écosystème du recyclage, il y a énormément d'acteurs qui ne communiquent pas forcément entre eux. C'est aussi ce qui fait qu'il y a peu d'organisations sur le recyclage. C'est-à-dire que tout le monde va communiquer via Citeo qui va dire oui, bien sûr, si c'est en POT, ce sera recyclé, il n'y aura pas de problème. Alors moi, je voudrais faire un petit témoignage personnel puisqu'on parlait de démocratie, donc théoriquement d'intérêt général et d'industrie du recyclage, etc. Moi, j'ai participé pour Zéro Déchet Strasbourg à la concertation nationale qui avait été mise en place pour la consigne pour recyclage au mois de l'année dernière à partir de avril par Brune Porçon. D'ailleurs, qui a été un échec total puisque le projet a été retoqué et pour l'instant n'avance plus. Juste pour dire, c'est que dans la table ronde, il y avait les différentes fédérations qui étaient là, donc fédération de l'emballage, fédération de l'aluminium, fédération des boissons, fédération de l'agroalimentaire, les collectivités. Bref, on était une cinquantaine autour de la table et autour de la table, il y avait trois ONG, il y avait le WWF, il y avait nous en tant que groupes locaux Zéro Waste France et Zéro Waste France. Et en fait, dans les tours de parole qu'il y a eu autour de est-ce qu'il ne faudrait pas faire aussi du réemploi, etc., toutes les questions, on a parlé uniquement, les différents acteurs ont parlé uniquement finance et à aucun moment objectif environnemental. Et c'était un peu choquant parce qu'au final, mis à part le WWF et nous-mêmes qui avons évoqué que oui, il fallait aller vers le réemploi en plus de la consigne pour recyclage, tout le monde s'en foutait. La fédération de l'aluminium disait si on commence à recycler et à mettre une consigne sur le plastique, nous aussi, on veut une consigne. Les collectivités, elles n'étaient pas d'accord parce qu'elles disaient qu'elles allaient perdre de l'argent et avec intérêt. C'est-à-dire que c'était des milliards qui étaient en jeu. Mais moi, ce que j'ai retenu de ce tour de parole qui a été fait et même des débats qui ont suivi, c'était qu'à aucun moment la question des indicateurs environnementaux, de l'efficacité environnementale et notamment l'efficacité du réemploi comme solution n'était abordée alors que ça faisait partie des discussions parce que tout le monde reste focus sur ses propres intérêts et à un moment, Madame Pourson n'a pas su voir l'intérêt général au-dessus et c'est en partie pour ça que le projet, au final, n'a pas fonctionné. Mais c'était un témoignage pour dire que dans ce genre de discussion sur l'organisation un peu de la société, etc., la notion d'intérêt général n'est pas toujours présente, voire même absente et là, c'était le cas. Du coup, je voulais faire partager cette expérience concrète. On prend des dernières questions puis après, on va pouvoir petit à petit aller vers la fin de cette conférence. Est-ce que c'est possible d'envisager le compostage à grande échelle dans les grandes villes Paris, Lyon, etc., qui occupent une grande partie de nos déchets ménagers au même titre que la poubelle recyclable ? Je vais me permettre de répondre au niveau local et après, si M. M. Recyclage veulent compléter, ils le feront. Oui, c'est possible, ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est dans le programme de l'actuelle municipalité de Strasbourg et c'est en discussion au niveau de l'euro-métropole. Donc, théoriquement, sous ce mandat, s'ils font ce qu'ils ont dit, il va y avoir la mise en place d'une collecte des biodéchets qui prendra différents aspects selon le type d'habitat. Mais en tout cas, c'est dans le programme et c'est dans le travail qu'ils auront à faire durant ce mandat. On ajoutera qu'aujourd'hui, vous avez déjà des entreprises qui sont spécialisées dans le compostage à grands gessels. C'est-à-dire qu'en fait, on amène des biodéchets, ces biodéchets sont entassés en andins pour faire des tables, pour que ça chauffe, pour que ça compose, pour que ça compose, etc. Tout ça se remue au tractopel, c'est vite des gros volumes. La question est plutôt est-ce qu'une collectivité est capable d'amener des entreprises de la collecte, par exemple, à faire un service juste pour les biodéchets. mais c'est-à-dire qu'il va le financer parce que tant qu'il n'y a pas de législation qui dit à partir de maintenant la taxe d'habitation sert à financer ça ou en fait, quand on a un agrément d'État, un éco-organisme qui gère les déchets ménagers, il est censé subventionner la collectivité et son seul recours, ce serait d'augmenter la taxe du maire au niveau du conseil. Donc là, on est vite limité, c'est que tant que ce n'est pas en fait quelque chose qui est rediscuté de manière un peu plus nationale et qui rentre dans un cadre un peu plus législatif, il y a peu de chances que ça soit vraiment généralisé tout seul. Voilà. Après, évidemment, au niveau d'une ville, il suffit qu'il y ait déjà un acteur de compostage à côté. Il y a déjà un tissu industriel existant qui permettrait de le faire. La question est plutôt qui va payer ? Et il y a aussi déjà des exemples de villes où c'est déjà mis en place par la mairie un système de compostage en centre-ville pour pouvoir ramener vos biodéchets. On peut citer la ville de Colmar qui est non loin d'ici et dont toute la métropole est sous collecte des biodéchets. Voilà. Alors, bonjour est-il dès lors possible qu'une bouteille soit constituée à 100% de RPET donc du PET recyclé comme certaines marques l'annoncent sur leur bouteille ? Ouais. Ouais. en fait, maintenant, il y a eu des usines qui font du bottle to bottle. Il y en a plusieurs. Il y en a une notamment en Italie. On n'en a pas en France. Attends, ça, c'est le fournisseur. la technologie de bouteille à bouteille et c'est des machines de guerre. C'est vraiment impressionnant. Ça a été vendu au Japon, par exemple, au groupe Suntory qui détient Orangina, par exemple. Il me semble qu'il y en a une en Pologne qui est détenue par Coca-Cola ou Nestlé. Il faudra vérifier. Donc oui, en fait, quand une marque aujourd'hui annonce une bouteille 100% un peu été recyclée, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est recyclé en France. Ça ne veut pas dire que c'est fait avec des déchets qui sont issus des déchets de France, par contre. OK. Alors, il y a encore une question. Est-ce qu'il existe des différences entre les pays européens ? Par exemple, est-ce que certains plastiques sont recyclés en Espagne et non en France ? Oui. Il y a une partie du flux qui est redistribuée vers les pays limitrophes, surtout en particulier, et vers des pays beaucoup plus loin. Typiquement, il y a des usines de recyclage, des capsules Nespresso qu'en Allemagne. Les pots de yaourt aussi qu'en Allemagne. En Espagne, en Espagne aussi. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que ces chiffres-là, ils sont vraiment très, très durs à trouver. Le seul moyen qu'on a trouvé pour les récupérer, c'est d'aller appeler les différentes usines dans les différents pays et de leur demander s'ils importent des camions depuis la France. En général, c'est dans des quantités qui sont relativement faibles et ça aide plutôt pour venir appuyer leurs demandes à eux en fonction du prix du pétrole, évidemment. Si demain, le prix du polystyrène, par exemple, des pots de yaourt recyclés est moins cher que le prix du polystyrène vierge parce que le prix du pétrole est relativement élevé, c'est intéressant pour l'usine qui est en Espagne d'essayer de se fournir un peu plus de matière auprès des déchets français. Mais c'est ultra opaque. En fait, il n'y a pas de suivi ou s'il y en a, en tout cas, ils ne sont pas communiqués publiquement. Je pense qu'il y a un autre point qui est important de soulever, c'est le fait qu'en fait, si vous regardez des plastiques qui sont justement d'une plus grande qualité, donc plus les plastiques de l'automobile ou... mais pas les plastiques des emballages à usage unique qui, en fait, ont été la moindre, la moins développée possible. ces plastiques-là qui ont une bonne... Oh là là ! Attention, on ne vous entend plus. Je vais reprendre le relais en attendant que ça se stabilise et puis de toute façon... d'en trouver. Je m'excuse, Lise et Enzo, ça a complètement coupé. Oui. Du coup, il faut que vous repreniez votre réponse depuis presque le début. Tu vas reprendre ? Oui. Là, vous nous entendez bien, là ? OK, vas-y. Du coup, ce que je disais, oui, c'est que, en fait, les plastiques qui vont être de meilleure qualité, donc ceux qui vont être utilisés, par exemple, dans l'automobile, il est plus difficile de les trouver pour les recycler parce qu'en fait, comme le plastique coûte plus cher, les metteurs sur le marché vont faire beaucoup plus attention de ne pas avoir... de diminuer les chutes de production ou même de réintégrer les chutes de production directement dans leur production, leur nouvelle production parce que ça coûte cher. Là, le problème des plastiques à emballage à usage unique, c'est que, comme la qualité est moindre et que le prix varie en fonction du cours du pétrole, il est souvent délaissé parce que, financièrement parlant, il n'est pas intéressant. Merci. Du coup, on va conclure. Moi, j'ai envie de dire que monsieur et ma me Recyclage referont une conférence en ligne le lundi 23 pour la semaine européenne de réduction des déchets en partenariat avec Schiltikeim et on sera plus spécifiquement justement sur la question des limites du recyclage. toutes ces petites questions qu'on a abordées à la fin seront réabordées de manière plus structurée lors de cette conférence-là pour que vraiment, on ait ces notions de recyclabilité, de recycler, recyclage, comment dire, le nombre de circuits de recyclage et surtout les limites, c'est-à-dire ce qu'on abordait tout à l'heure, le fait que d'une bouteille, on va en faire un pull puis d'un pull on va en faire par exemple un tuyau de canalisation, c'est ce qu'on appelle le downcycling, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir une qualité moindre et c'est vrai que le plastique est vraiment très impacté par ce phénomène-là. J'ai envie de rajouter aussi que 100% recycler ne veut pas dire pas d'impact pour l'environnement. Je vais vous donner un exemple, le recyclage du verre. Certes, on peut recycler quasiment à l'infini mais c'est extrêmement coûteux en énergie parce qu'il faut chauffer à plus de 800 ou 1000 degrés et donc il faut aussi penser que toute structure et tout recyclage utilise forcément de l'énergie. Il faut transporter la matière, il faut collecter la matière, etc. Et que tout ça, ce n'est pas neutre en énergie donc même quand ça fonctionne bien, ne pas croire que ce n'est pas neutre. Terminé par notre mantra qui est d'abord on réduit, ensuite on réutilise, ensuite on recycle en vue d'éviter l'incinération et la mise en décharge. Et on me relance sur une question donc on va quand même y répondre. La personne a l'air d'y tenir, c'est que pensez-vous du logo OK Compost figurant sur certains plastiques ? Est-ce qu'on peut le mettre dans le composteur domestique ? Je réponds. En fait, on a abordé cette question-là en vidéo, on a fait une petite vidéo très simple de deux minutes qui est disponible sur nos réseaux sociaux parce que c'est une question qui revient souvent mais maintenant je vais te laisser répondre. Nous, on a beaucoup échangé au téléphone et en présentiel avec la personne qui gère le service de labellisation OK Compost Home chez Tuve Austria. C'est quand même sur le plan scientifique des gens qui sont relativement sérieux et en dépit des quelques contraintes économiques qu'ils ont, en fait, je vais donner un exemple. C'est-à-dire que par exemple dans les normes australiennes, quand vous voulez apposer ce genre de compost-là, vous devez faire un test sur des vers de terre. C'est-à-dire, est-ce que les vers de terre qui naissent dans ce type de terreau-là ne sont pas plus petits ou ne sont pas moins… Est-ce qu'ils ne sont pas impactés par la qualité du compost où vous avez mis du bioplastique ? Dans la norme française, ce n'est pas le cas. Donc, il faut bien voir que d'une norme à une autre, en fonction de ce qu'on prend, ce qu'on met dedans, le résultat peut être un peu différent. Alors, sur la norme française, c'est quand même assez sérieux. Et en théorie, si la personne qui met l'emballage sur le marché respecte bien les règles qui sont imposées par la personne qui certifie son emballage, oui, vous devriez pouvoir le mettre dans le compost sans que ça pose de problème, surtout si c'est bien écrit OK, compost, home. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, une marque est quand même libre. Il n'y a personne qui contrôle, en fait. C'est-à-dire qu'une marque peut poser la certification et que ce soit un mensonge. Ou alors, peut faire certifier, par exemple, son matériau sous forme de produit semi-fini. C'est-à-dire que ça va être par exemple un film plastique très fin. Derrière, elle le retransforme en sac plastique. Et donc, au niveau des hances, au niveau des raccords, j'ai des soudures, j'ai plusieurs épaisseurs de ce film-là. Le film de base, lui, est certifié. Et en fait, le sac plastique, si on l'avait certifié, il n'aurait pas obtenu la certification parce qu'à cause des endroits où il y a des épaisseurs, ça ne serait pas été valide. Et là, en fait, il y a une responsabilité qui est la responsabilité de la marque qui, elle, par contre, ne joue pas toujours réglo non plus. Voilà. Et j'aimerais rajouter qu'en plus de ça, pour réaliser les tests, ce qui va se passer, c'est que forcément, vous êtes dans un laboratoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Financièrement, ce n'est pas possible de réaliser le test dans toutes les conditions possibles. Du coup, si votre sac plastique, il a été testé, il a été testé, en fait, découper en petits morceaux. Mais vous, vous n'allez pas le découper en petits morceaux avant de le mettre dans votre compost. Donc, il y a certains paramètres qu'ils vont faire en fonction de la température, du temps qu'il fait et du nombre de bioplastiques aussi que vous avez mis dans votre compost. Parce que si votre compost, il n'y a pas assez de matière type extrêmement, normalement, du compost, il faut des extrêmement dedans, il faut du sable. Et du coup, il va mettre beaucoup plus de dents à se biodégrader. Et si les bactéries qui devraient le biofragmenter, le biodégradé et pas seulement le biofragmenter, ne sont pas présents dans votre compost, il est possible que votre plastique se biofragmente, donc il va disparaître, vous ne le voyez plus. Mais derrière, il y aura toujours des micro- et nanoparticules de plastique qui seront dans votre compost. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On a une dernière question et après, on va s'arrêter là. Enfin, je vous laisserai conclure, bien évidemment. Existe-t-il des pays qu'on pourrait considérer bon élève ? Et la seconde partie de la question, je pense qu'il faut vraiment, peut-être qu'on y répondra plus dans l'autre conférence, c'est si oui, comment fonctionne-t-il législativement et industriellement ? Peut-être au moins répondre à la question de est-ce qu'il y a des pays à citer qui seraient soit bon élève, soit moins mauvais élève parce qu'il y a beaucoup au final de marge de progrès, on va dire. Oui, nous, il y a deux exemples qu'on voit. Un sur le recyclage et un sur la consigne. Tu veux ? Oui, alors moi, sur le recyclage, j'aime bien l'exemple de Taïwan parce que Taïwan, ce qu'il faut voir, c'est que chez vous, vous avez plus de 10 poubelles. Dans votre bâtiment, il va y avoir plus de 10 poubelles différentes. Ils ne vont pas mélanger les plastiques ensemble. Le PET, il va avec le PP et le HDPE vont aller ensemble. Le polystyrène, il va dans la poubelle de polystyrène. Les films, ils vont de leur côté, etc. Et vous avez une poubelle pour l'aluminium, une pour le verre en plus et une pour les cartons et d'autres pour les électroménagers et tout ça. Et ce qui fait que, en fait, nous, typiquement, en France, on est vraiment un mauvais élève parce que le bac jaune, enfin, chez nous, il est jaune. Je ne sais pas quelle couleur il est chez vous, mais le bac où on met tout dedans, en fait, c'est vraiment pas bon du tout parce que, typiquement, votre plastique, souvent, il y a des graisses dessus et le mettre avec les cartons. Les cartons, une fois qu'ils vont souiller, ils ne vont pas pouvoir être recyclés ou s'ils sont recyclés, ils vont détériorer, en fait, la qualité du gisement du gisement de carton de recyclage qui va sortir. Du coup, franchement, si déjà en France, on voulait faire un effort, on séparait au moins carton de l'aluminium et du plastique. À la source, en fait, chez nous. Voilà, ça, ça serait plus intéressant. Après, évidemment, là où, Taïwan n'est pas forcément un bon exemple, c'est parce que c'est bien mieux recyclé, mais ils utilisent du coup le plastique n'importe comment. Il y a encore dix fois plus d'emballages de table qui sont mis sur le marché. C'est ça qui est toujours compliqué. En fait, le but, c'est vraiment de réduire à la source. Le bon exemple sur la consigne, c'est un peu ce qui se passe en Allemagne où les bouteilles de verre sont relativement bien consignées. Donc là, c'est assez facile de voir ce qui se passe sur le plan législatif, industriel, en regardant traversant la frontière. Merci beaucoup. J'ai envie de dire aussi que pour conclure, ce que je me suis rendu compte avec les années où j'ai acquéri un peu d'expérience sur cette question-là, même s'il me reste beaucoup de choses à apprendre, c'est qu'il faut qu'on accepte que ce n'est pas simple et il faut accepter une certaine complexité. Vous pariez de multiplier le nombre de poubelles afin de mieux mettre les flux, séparer le plastique de l'aluminium, etc. Oui, ça demande plus d'efforts citoyens, oui, ça paraît moins simple que de se dire qu'on a le bac jaune et le bac bleu, hop, on a juste à choisir entre les deux, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Simplicité ne rime pas forcément avec efficacité et c'est particulièrement vrai dans le recyclage et ça, je pense qu'il faut qu'on l'accepte collectivement et que les collectivités l'acceptent, etc. On a laissé croire pendant des dizaines d'années que c'était très simple par souci d'efficacité pour dire qu'on ne va pas embêter le citoyen avec ça, mais on constate que les endroits acceptent d'avoir plus de poubelles ou ils acceptent des cheminements en réemploi qui ne sont pas toujours les plus simples. Donc, acceptons cette complexité, mais ça, on l'abordera, comme dit, le lundi 23 novembre à 20h en ligne également. On vous mettra le lien, suivez notre page Facebook et la page de Monsieur et Madame Recyclage. Je ne sais pas si Monsieur et Madame Recyclage veulent faire un petit mot de conclusion. Moi, j'aimerais dire que moi, je n'aime pas du tout la culpabilisation des consommateurs parce que même si le consommateur a toutes les clés en main pour changer en faisant des achats bien pensés la manière dont on va produire les distributeurs parce qu'eux, ils ne se basent que ce que les consommateurs achètent. Il est très important de dire que le consommateur n'est pas non plus le problème. Lui, il peut changer beaucoup de choses, mais ce n'est pas à lui d'être culpabilisé. Bon, moi, je n'ai pas un merci. Écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve le lundi 23 novembre à 20h pour être plus focus sur justement le recyclage et le fait qu'en effet, il y a une responsabilité individuelle, mais il y a aussi d'énormes responsabilités collectives et de la part des industriels et de la part des politiques, etc. Je pense que c'est vraiment un aspect qui sera important dans cette conférence-là et en attendant, portez-vous bien dans ces temps difficiles et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage Sous-titrage